Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Alors le petit conseil du jour, eh bien, vous allez devoir faire travailler vos parents ou vos grands frères, grandes sœurs. Voilà, je vous explique ça tout de suite. Donc aujourd'hui, eh bien, mon petit conseil c'est de mettre à contribution les adultes ou en tout cas les plus grands qui sont chez vous parce que c'est toujours important de demander à quelqu'un de vous interroger sur la matière que vous venez d'étudier. Donc il faut évidemment que quelqu'un soit disponible, se rende disponible en tout cas, pour vous aider à vérifier votre niveau de compréhension des différentes matières. Donc une fois que vous avez terminé de revoir une matière, eh bien, vous donnez votre cahier ou votre livre à quelqu'un et vous demandez à cette personne de vous poser des questions. Et il ne faut pas hésiter à demander toujours la même question, c'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il faut que vous puissiez donner des explications sur les matières que vous êtes censé maîtriser pour vos examens. Donc là, évidemment, c'est les adultes et les plus grands qui doivent vous aider pour votre préparation. Donc évidemment, vous allez pouvoir compter sur eux. Il y a juste un truc, c'est que quelque chose qui va peut-être énerver les adultes si jamais vous le faites, c'est que si vous ne maîtrisez pas la matière et que vous demandez qu'on vous interroge, si vous montrez plusieurs fois que vous ne la maîtrisez pas, les personnes, en fin de compte, ne vont plus avoir envie de vous aider. Donc, n'allez leur demander de vous interroger que quand vous maîtrisez la matière ou en tout cas quand vous maîtrisez une grande partie. Alors forcément, quand vous ne comprenez pas quelque chose, il faut aussi qu'elle soit disponible pour vous aider. Donc voilà, l'entraide et la solidarité, forcément, vous allez en avoir besoin et il faut que vous puissiez compter sur les autres en plus de pouvoir compter sur vos parents et vos enseignants, bien entendu. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très très bientôt sur l'Institut Online. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501